Présentation du rapport de l'enquête nutritionnelle menée en octobre 2023 au Kassai Oriental. Enquête organisée par le Programme National de Nutrition, Pronanut de la République Démocratique du Congo. Ce rapport a été présenté tour à tour aux agents de la Division Provinciale de la Santé, ceux des différentes zones de santé de la ville de Mbujimai et aux chefs de division de l'administration publique. Le clou de l'événement est la présentation de ce même rapport à l'autorité provinciale et aux membres du gouvernement provincial du Kassai de l'Est. L'événement a eu lieu dans la salle des réunions du Centre d'études pour le développement Pokoloa Moyo, dans la commune de la Conchi. Selon ingénieur Thierry Dierret, responsable du service de vulgarisation du Pronanut, les taux de malnutrition restent encore très préoccupants. Au Kassai Oriental, le taux de malnutrition chronique est à 37,8%. Ce résultat prouve qu'un pour cent d'enfants dispose d'un aliment adéquat et équilibré. Thierry Dierret Cette enquête s'est déroulée l'année passée, vers le mois d'octobre. On a constaté que le taux de malnutrition est encore assez criant dans toute la République, mais particulièrement aussi dans la province du Kassai Oriental, où le taux de malnutrition chronique est encore à 37,8%. Et aussi par rapport à l'alimentation de compléments adéquates, la province a de très sérieux problèmes, car le résultat de l'enquête nationale montre que 1% d'enfants ont une alimentation adéquate. Par rapport à l'insuffisance pondérale, c'était la même chose. Et ce sont ces résultats que nous avons pu exposer devant l'autorité provinciale, pour qu'ils puissent s'approprier de ces résultats et trouver des solutions. Il y a plusieurs interventions qui sont menées suite aux résultats que nous avons pu collecter de l'enquête nationale de nutrition. C'est un peu parpillé dans toute la République démocratique du Congo. Il y avait plusieurs indicateurs qui étaient mis en exergue. C'est parmi les activités que nous sommes en train de mener, à part la présentation, deux autres activités ont été menées sur la province, entre autres le monitoring de l'alimentation des compléments, plus le déterminant de la malnutrition chronique. Donc avec les experts de divers ministères, de plusieurs institutions, on s'est mis ensemble pour créer d'abord, faire sortir l'arbre à problème, le problème de la malnutrition et à quel niveau. Et l'arbre à solution a été sorti et qu'aujourd'hui, juste après l'activité que nous venons de mener, nous sommes en train de voir la feuille des routes, où ça va nous amener. Et ça, c'est avec la contribution de tous les partis présents. Les gouverneurs du Kassai oriental étaient représentés à cette activité par le ministre provincial de la Santé, Docteur Daniel Kazadi, qui a exprimé au nom du gouvernement provincial sa reconnaissance à Pronanut pour avoir songé à mettre à leur disposition le résultat de cette enquête nationale. Ceci, a-t-il dit, permettra à la province de réajuster sa politique dans le secteur des nutricions. Merci. 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 Merci.